... Trois fois qu'on visite cette carrière. A chaque fois, on fait de nouvelles découvertes. ... Des traces de carriers, des traces de champignonistes, mais aussi quelques traces laissées par les soldats. ... Le plus étonnant dans cet endroit ne se trouve pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Et oui, il y a des troglodytes. ... Et ces troglodytes, on ne les avait même pas trouvées quand on a visité cette carrière pour la première fois. ... La carrière est en bon état. Elle comporte trois entrées et passe sous le chemin d'accès. ... Quand on est dans les troglodytes, il y a un passage qui permet d'accéder directement dans la carrière. ... Dès le début de la visite, on découvre juste à côté de l'entrée une tête sculptée dans la paroi. On découvre juste à côté de l'entrée de l'entrée de l'entrée de l'entrée de l'entrée. On voit une chérie, on découvre juste à côté de l'entrée 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 de l'entrée. ... voilà c'est sûr on dirait une citroën ouais peut-être peut-être un véhicule de champignonniste il y a un plateau à l'arrière guerre 1914 1915 1916 division visible janvier 1915 bras d'assie jégère palace du mont balai celui qui demande renseignements illisibles après précieux une adresse 113 rue françois de lourdes la ville je suis vraiment pas sûr je crois voir goût vieux mais je sais sans certitude il ya une signature il a signé signé là il ya hb est ce que ça correspond à l'un des il y en a qui s'appelle branl il s'appelait peut-être hubert là il ya encore un message comme le quatrième colonial sous la chaux des écritures de carrière pour j'en pierre louis craint alors là c'est 24 comme il se devait des comme ça doit correspondre à des noms de tâches ici un tableau de champignonniste victor me doit 15 comme gustave me doit deux comme 28 mars 1878 où l'on enlèvera des pierres pour je sais pas qui coller mars 1880 80 en dessous du militaire 43e bataille en 8e compagnie à quelques mètres de l'entrée de la carrière on découvre des habitats troglody entre les végétaux qui poussent et les graffitis il y a du nettoyage à faire une fresque magnifique représentant un soldat avec son bicorne réalisé peut-être avant la première guerre mondiale c'est pas du militaire c'est du civil ça c'est pas possible c'est pas possible c'est très cher c'est tu là c'est quelqu'un qui a essayé de m'embarquer là un beau placard prêt à recevoir des étagères dans l'angle une magnifique sculpture malheureusement bien dégradé on dirait un soldat au garde à vous avec son fusil du côté droit peut-être un fantassin napoléonien et peut-être une ils ont bouché par le haut je pense ça fait penser à une clôture que l'on trouve autour des tombes et là cette pierre elle est creuse regarde la pierre voilà il y avait une belle chemise c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti